Bonjour, bienvenue, alors là je vous propose de vous faire part de vos prévisions pour les béliers pour le mois de juin 2021, c'est un format audio, donc vous avez tout le loisir de faire ce que vous avez envie de faire et vous pouvez écouter ce que j'ai à vous dire au niveau général et sentimental pour votre mois de juin. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous aimez ce genre de vidéos et n'oubliez pas que vous bénéficiez également de moins 15% de réduction sur ma boutique et ma formation, la protection énergétique avec le code bienvenue15, tout sera en barre d'infos si ça vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, la remise est valable jusqu'au 30 juin 2021. Cela étant dit, nous allons commencer avec les béliers pour votre énergie générale qui va régir votre mois. Alors, on a l'arcane sans nom, donc l'arcane 13 qui va nous parler de grands changements, mais alors là je vois que c'est des changements que vous n'arrivez pas à, en tout cas, embrayer le changement pour vous va être un petit peu délicat, j'ai l'impression, en début du mois de juin. Alors, c'est un petit peu comme si vous étiez le serpent qui veut changer de peau, enfin qui doit changer de peau, qui doit muer pour pouvoir, voilà, grandir, mais il y a des grandes, grandes résistances à ce changement. Pour moi, c'est un deuil qu'on n'arrive pas à digérer, c'est une situation où on a été vraiment, on s'est senti vraiment maltraité et où on a eu l'impression d'une forme, de vivre une vraie forme d'injustice ou de trahison. Et là, on vous est encore un petit peu dans les vestiges de ça, alors d'une relation peut-être qui n'a pas marché, d'un divorce qui s'est un peu envenimé, d'une rupture de contrat qui ne s'est pas faite à l'amiable et où du coup vous avez eu des complications. En tout cas, quel que soit le domaine, on voit que la transition va être faite et si elle est faite, elle sera faite à reculons parce qu'une partie de vous est encore trop ancrée dans sa rancœur et dans cette espèce de sentiment de lassitude et de vouloir baisser les bras et d'être vraiment dans une phase où on a envie de digérer ce qui nous arrive seul et je pense que vous aurez plus envie de vous retrouver avec vous-même étonnamment. Il y a une idée ici de vraiment prendre le temps ou en tout cas d'avoir des moments pour soi dans votre moi où vous pourrez vraiment vous retrouver avec vous-même et pouvoir aussi apprendre à digérer. Ce n'est pas à prendre mais c'est plus simplement vous laisser le temps de digérer les informations par rapport à des situations qui ont pu être un peu délicates en juin ou peut-être en mai aussi. Ça date peut-être de... Oui. Ah là là, ok. Alors, on nous dit ici qu'il y a vraiment, on en revient sur cette idée de, au fond de vous, intuitivement, vous savez ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que si vous savez que, voilà, votre train de vie a changé, qu'il faut revoir les choses à la baisse ou à la hausse, en tout cas qu'il y a un changement de cet ordre, que vous reculez. En fait, c'est ça, vous reculez pour mieux sauter par rapport à un changement inévitable. Donc, c'est ça qui est compliqué pour vous à entendre, c'est que le changement est la seule constante de la vie, en fait. Tout ce dont on est sûr, c'est qu'on va naître et qu'on mourra et que le changement est inévitable. Donc, à partir de là, c'est vrai que c'est une question de positionnement, de point de vue, de savoir qu'est-ce que vous voulez faire de ces épreuves, parfois, ou de ces circonstances de vie qui vont, en fait, soit vous apprendre des choses et vous pousser à être plus sage et, entre guillemets, à faire plus confiance à votre ressenti et à apprendre à développer une foi en vous et en la vie, soit ça va vous démolir. Et bien voilà, c'est ça, là, il faut un peu choisir votre camp. Soit vous voyez les choses sous, avec les yeux du manque, soit vous voyez les choses avec les yeux de l'éducation de la vie, entre guillemets, des leçons de vie et avec une vision un peu plus, on va dire, quel est mon intérêt là-dedans, qu'est-ce que la vie essaie de m'apporter, en quoi est-ce que ça va m'être bénéfique sur le long terme. Là, votre positionnement va être extrêmement important par rapport à ce que vous vivez, pour que les changements soient faits le plus, au final, le plus, on va dire, fluidement et simplement possible. Donc, on voit qu'on passe de quelque chose, on était dans le sec, dans la ride, dans le sol, dans le j'ai mal, je suis dans mon coin, je souffre, à je peux m'ouvrir à la vie, je peux m'ouvrir aux opportunités que la vie me présentera et quoi qu'il arrive, la vie me donnera et pourvoira à mes besoins et je peux être dans l'abondance, même si dans les faits, pour l'instant, je ne me sens pas abondant ou abondante ou digne de recevoir, en fait, que ce soit de l'argent ou de l'amour. Donc, vous allez sortir d'ici la fin du mois d'une façon de penser qui est, en fait, très liée à la pensée du manque, en fait, aux croyances limitantes par rapport au manque, sur votre vie sentimentale, bien, sur votre vie sentimentale, on voit qu'il y a du changement positif, c'est-à-dire qu'on va pouvoir peut-être en terminer avec des relations toxiques et vous pourrez être fiers de vous, de vous dire, ça y est, j'ai réussi à couper avec ça et c'est fait. Pour d'autres, on va nous dire aussi, alors c'est étonnant parce que là, on nous parle plutôt d'hommes, mais ça pourrait aussi être des femmes, à vrai dire, c'est de, pour moi, pas mal de béliers, si vous avez quelqu'un en tête et que vous n'êtes pas vraiment officiellement avec, là, on va se creuser les méninges pour pouvoir essayer de débloquer les choses sur le plan sentimental ou familial, ça pourrait être aussi ça. Donc là, on nous dit que vous allez vraiment avoir une approche, je pense que c'est la gratitude qui va vous sauver dans tous les cas, et c'est aussi écouter votre intuition et vos ressentis. Si vous avez ces deux outils-là, vous verrez que votre moi et que les choses se passeront de façon beaucoup plus simple et beaucoup moins dramatique, entre guillemets, que si vous refusez et que vous résistez, en fait, à l'appel du cœur ou à l'appel de votre intuition ou à votre appel d'âme. Mais là, il y a vraiment une notion de, on évite les erreurs, on ne reproduit pas les erreurs passées au niveau amoureux. Donc vraiment, il y a de belles choses qui vont s'ouvrir et c'est des belles opportunités pour moi qui vont se débloquer au niveau sentimental en juin pour vous, notamment si vous êtes célibataire ou que vous vous êtes séparé, mais que vous n'arrivez toujours pas à digérer une séparation qui date peut-être depuis un certain temps. Là, un vent de nouveauté souffle et j'ai l'impression que l'arrivée d'une personne qui, elle, a ce dont vous êtes dépourvu en ce moment, à savoir peut-être une légèreté, une joie de vie, un enthousiasme qui va vraiment vous motiver et vous donner envie de remonter la pente et de pouvoir en fait partager et d'être dans la même énergie que cette personne en fait. Il y a quelque chose comme ça. On va voir le conseil pour vous. Là, comme toujours, si vous souhaitez être accompagné, n'oubliez pas que je propose aussi des accompagnements individuels. Donc toutes mes informations seront juste en dessous dans la barre de description. et on finit avec le mot de la fin pour vous. Choisir la lumière. Rien ne sert de nourrir mes peurs en m'inquiétant. C'est vraiment ça pour vous. Je vous répète ça. Rien ne sert de nourrir mes peurs en m'inquiétant. Je choisis de vivre dans la lumière, de m'alimenter d'énergie positive et voilà que tout se place. Je m'élève au-dessus de tout, au-dessus des illusions de ce monde, au-dessus de mes doutes et retrouve l'essentiel à ma vie. Là, ils disent Dieu, mais pour moi c'est votre Dieu intérieur, c'est vous, c'est votre esprit supérieur, si vous vous reconnectez à qui vous êtes vraiment. Ravivez le feu sacré, c'est ça pour vous. Ravivez la flamme, le feu sacré. C'est ça qui va vraiment vous aider à avancer en juin. Écoutez les béliers, je vous souhaite le meilleur et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage FR ?